Cube Radio On est de retour pour parler avec Mathieu Bock-Côté qui, le chanceux, s'est payé de la belle lecture sûrement un de ses auteurs préférés, Jean Chrétien, mes histoires Salut Mathieu. Bonjour. Bon, un premier ministre fédéraliste qui a symbolisé le Canada pendant une longue période Oui, d'abord et en tout... Est-ce que c'est ton préféré? Ah ben, j'ai une admiration infinie pour cet homme, dis-je, j'en m'entends C'est un homme fascinant pour certains Évidemment qu'il n'a jamais exagéré dans les explications intellectuelles Mais voilà, c'est-à-dire, il y a deux choses Il décide de publier, bon, il a déjà publié des livres de mémoire il y a quelques temps Ça avait été, je pense que c'est un franco-ontarien dans le nom m'échappe qui avait tenu la plume pour lui Là, il décide de publier un deuxième livre de mémoire à sa manière Mais sur le même, mes histoires Et il nous raconte une série de gags Mais vraiment, je le dis en toute méchanceté mais en toute sincérité tout à la fois On dirait des vieux gags rassemblés de Claude Blanchard qui décident de nous conter ses jokes de cabaret Mais là, c'est les jokes de cabaret d'un premier ministre qui dit, puis là, je vois Steve, là, je vois Tony là, je vois Peter qui me dit, ben, hé, Tijan Alors, il y a quelque chose là-dedans d'un peu agaçant de la part d'un ancien premier ministre Mais ça peut être vrai, ça peut être comme ça qu'il l'a vécu avec les grandes... Oui, mais la rumeur veut que lorsqu'on a été premier ministre lorsqu'on a occupé des fonctions essentielles dans un pays qui compte quand même dans le monde on prenne un peu de hauteur, du moins un moment donné dans sa vie puis on en tire une réflexion sur le sens de l'État sur le sens du politique sur la vraie décision politique, sur l'avenir du Canada et on fait pas seulement raconter ces vieilles histoires de comté, genre ça se passait à Halifax en 1964, puis là, si Joe Labine me disait, il y a quelque chose là-dedans d'agaçant, à tout le moins, genre, c'est le sentiment que ça me fait. Mais une fois qu'on va au-delà de l'agacement qui vient avec le fait que c'est un premier ministre qui décide de cabotiner alors qu'il pourrait chercher à se grandir d'une manière ou de l'autre c'est une entreprise de réécriture de l'histoire c'est-à-dire, finalement, Chrétien ne nous raconte pas l'histoire, il nous raconte des histoires il réécrit l'histoire et on le voit autour d'un événement dont on a beaucoup parlé depuis son passage dimanche, à tout le monde en parle c'est la question du rapatriement de la Constitution alors, le rapatriement de la Constitution qui est un événement fondateur du Canada contemporain, c'est là que se met en place le régime politique dans lequel on vit aujourd'hui c'est à cause de ça que le Québec est toujours pas signataire de la Constitution parce que ça s'est fait dans un cadre parfaitement illégitime et Chrétien nous dit, à propos de la nuit des longs couteaux donc lui qui avait organisé, finalement l'espèce de complot d'une manière ou de l'autre pour exclure le Québec de la signature de la Constitution lui qui avait rassemblé les provinces anglaises dans un bloc suffisant pour être capable d'imposer une Constitution malgré le Québec qui se voyait comme un des peuples fondateurs et bien on voit Chrétien qui nous dit finalement j'étais à l'origine de rien de tout ça ne vous inquiétez pas, je suis une figure secondaire d'ailleurs, à 20h, je dormais déjà avec Aline au lit et là, sa réponse à un enjeu historique qui est, il était le ministre de la Justice le responsable du dossier pour Trudeau le responsable politique du dossier constitutionnel il s'en écarte avec une boutade il s'en écarte avec une espèce d'histoire drôle à sa manière demandée à Aline, elle était témoin, j'étais là au lit à ce moment-là avec elle que faisait-il, un peu plus il va nous le dire et il laisse de côté complètement ce qui est pourtant l'essentiel c'est-à-dire son rôle politique dans le rapatriement de la Constitution comme s'il voulait blanchir son dossier qui a laissé le Canada jamais plus pareil les accords du Lac-Mitch visaient à réparer ça Robert Bourassa et Marie-Moronné ont travaillé 3-4 ans là-dessus le référendum de 1995, on pourrait même dire découle de ça il a le référendum en 1995 que parce qu'il y a une trahison constitutionnelle en 81-82 à bien des égards or tout ça il résume ça à une espèce de boutade sur le fait que c'est un coucheteau or là on a envie de lui dire mais vous avez une réflexion probablement sur le fil des choses sur le sens de l'histoire, sur ce qui s'est passé et il n'y en a pas vraiment et si on cherche à trouver le sens des choses le sens des événements il faut fouiller ailleurs dans le livre une autre histoire qu'il a par ailleurs racontée à tout le monde en parle mais il va plus en profondeur dans le bouquin si je peux me permettre bien que chez Chrétien on distingue difficilement la profondeur du creux mais quoi qu'il en soit il nous dit pourquoi je suis un fédéraliste aussi ardent il nous dit c'est que fondamentalement les francophones avaient deux choix il dit soit s'annexer aux Etats-Unis soit devenir, rester dans l'entreprise canadienne et la question qui est posée c'est à dire bon la question de l'indépendance vous pouvez être pour ou contre mais vous devez avoir un avis particulier sur cette question là il évacue ça en nous proposant une espèce de débat qui se situe en 1856 environ entre l'annexionnisme ce qu'on appelait comme tel à l'époque et le fédéralisme canadien tel qu'on l'appelle aujourd'hui et encore une fois complètement détaché des enjeux politiques complètement détaché du réel mais ce que je comprends sur sa thèse de toute façon c'est que si on parle encore français au Québec aujourd'hui c'est justement dans cette perspective là c'est parce qu'on a adhéré au fédéralisme canadien voilà oui c'est ce qu'il nous dit parce que ça nous a protégé des Etats-Unis où on aurait été annexé puis ensuite neutralisé puis assimilé déculturé bon c'est une hypothèse historique que certains défendent mais la question qui a été posée par Fiori notamment en Londres avec une forme de candeur honorable il dit oui mais la question de Québec pays qu'est-ce que vous en pensez et il balaie ça à la manière d'une forme de réflexion insensée et ce qu'on voit dans son livre finalement c'est que mis à part cette réflexion historique que je viens de vous raconter il n'y a pas vraiment de réflexion sur son engagement politique il n'y a pas vraiment de réflexion sur son parcours il n'y a pas vraiment de réflexion sur ses idées politiques c'est une longue histoire de cabotin j'y reviens qui n'est pas capable finalement de nous expliquer le fondement de son engagement au fil du temps voilà pourquoi l'espèce de réhabilitation étrange de chrétien qui vient avec ce livre où il se promène partout puis on a le souvenir d'un homme qui apparemment était attachant et bien il me semble-t-il qu'on doit se rappeler de son oeuvre politique au-delà de ses histoires le résumé de ça c'est que c'est un gagnant il a tout gagné il n'a jamais perdu il a gagné ses élections il a gagné dans son comté il a gagné la course au leadership contre toute attente il est devenu chef il est devenu premier ministre il n'a jamais perdu il a été élu, réélu, réélu d'accord dans le scandale des commandites il s'est présenté alors qu'il devait être crucifié il a montré une balle de golf puis il a gagné peut-être qu'il a gagné avec une désinvolture peut-être qu'il a gagné avec à la limite des éléments de personnalité je vais peut-être faire sursauter des jambes des éléments de personnalité de Donald Trump aussi qui s'en fout puis qui répond de façon un peu courte en disant moi j'ai confiance je suis confiant puis je sais ce que je fais puis salut mais c'est un gagnant et c'est ça qu'on retient il y a une autre histoire qu'on pourrait raconter aussi et je pense qu'on doit conserver cet autre récit c'est-à-dire parfait c'est un gagnant sur le plan personnel très bien on pourrait aussi raconter la triste histoire d'un Canadien français de service un colonisé de première pour reprendre le vocabulaire d'hier quelqu'un qui s'est fait une fierté chaque fois de piler sur son groupe national qui s'est enorgueilli d'imposer après le référendum de 95 d'imposer avec la loi C20 une espèce de corset de tutelle au Québec c'est-à-dire qu'on a mis la démocratie québécoise sous tutelle à jamais à certains égards donc il y aurait moyen de raconter l'histoire d'un homme qui n'a trouvé sa promotion que parce qu'à travers lui le Canada anglais trouvait le Canadien français de service prêt à faire la sale job le sale boulot avec les siens c'est comme une version de ce point de vue moins sophistiquée plus rustique plus rudimentaire de Pierre-Éliott Trudeau mais c'est une longue histoire dans l'histoire des pays qu'on pourrait dire subordonnés ou dominés comme on disait autrefois on prend le minoritaire fier de faire des mamours au majoritaire et on lui dit pas crache sur les tiens en temps d'échange on donnera la première place c'est aussi ça l'histoire de Jean Chrétien est-ce qu'on pourrait dire qu'il a piqué les souverainistes depuis une semaine ? il a pas seulement piqué les souverainistes il leur a donné un coup de maillet un coup de gourdin un coup de bâton et de ce point de vue parce qu'il y a des gens qui ont son esprit de sourire et bien ils disent ah mais quand même il est amusant mais n'ayant pas l'esprit de sourire j'ai plutôt envie de sortir mon propre gourdin à tout le moins c'est ce que j'ai cherché à faire aujourd'hui en vous en parlant Mathieu merci beaucoup d'avoir été là au grand plaisir au revoir au revoir